... Nous voilà à la présentation de la Bemway M5, un modèle qui nous place bien loin du modèle originel de 1984 et de ses 286 chevaux. Aujourd'hui, c'est 600 chevaux, 750 Nm. Alors il n'y avait qu'une solution, passer aux 4 roues motrices, même si Bemway conserve un mode débrayable en 2 roues motrices pour les plus ambitieux des conducteurs. Allez, on vous fait un tour du propriétaire. C'était attendu, la nouvelle M5 place la barre encore plus haut en matière de performance pour cette 6ème génération. Pensez donc, le V8 suralimenté développe aujourd'hui 600 chevaux grâce à une pression d'injection supérieure, de nouveaux turbos et un refroidissement optimisé. Ça nous laisse aussi avec 750 Nm, un couple colossal qui a nécessité, et pour la première fois, le recours à la transmission intégrale X-Drive. Mais pas n'importe comment, car cette transmission est aussi réglable, elle possède un mode normal, un sport qui accroît les attitudes propulsives et enfin, un mode 2 roues motrices enclenchable à condition que le contrôle de stabilité DSC soit état. L'habitacle de la M5 plante d'emblée le décor et surtout les gros baquets au maintien impeccable ainsi que l'instrumentation redessinée et plus complète. Depuis la console centrale, on peut accéder aux nombreux menus de conduite comme l'échappement sport optionnel, les réglages de la réponse moteur, de la suspension, de la direction ainsi que de la boîte. Un vrai casse-tête au final, car ce sont au total 81 possibilités de configurations différentes qui sont proposées. Dès les premiers tours de roue, la M5 met en confiance. Elle révèle surtout l'incroyable efficacité de sa transmission. 100% de la puissance passe à la route de telle sorte qu'on obtient de monstrueuses accélérations. Avec 600 chevaux, la M5 arrive évidemment à faire oublier son poids qui frise les 2 tonnes, sauf peut-être sur les revêtements très bosselés, où les amortisseurs fortement tarés en détente ont tendance à la rentre légèrement subtilite. Sur le circuit des stories, la M5 tient la mesure avec les freins carbone céramique qui sont en option. Elle se montre efficace et surtout redoutablement stable. On l'attendait certes un peu plus mobile de l'essuie arrière à l'inscription de freinage par exemple, mais elle ne sourcille jamais et il faut se lever tôt pour tenter de la faire quitter son axe de travail. Il restait à explorer le monde des deux roues motrices qui fait parler la poudre. Cette configuration ne rend pas la voiture plus mobile, mais elle permet d'obtenir ce que la clientèle cherche sans doute, à savoir des survirages de puissance qui ont vite fait d'achever ce qu'il reste d'être. Comment résumer cette BMW M5 ? C'est qu'elle est plus puissante et plus performante que jamais, mais aussi ses nouveaux 100% exploitables. C'est le fait de sa transmission intégrale permanente qui permet de profiter du plaisir de conduite à tout instant.